Qu'est-ce que le sens du toucher ? Ce qui caractérise ce sens qui est fondamental, qui existe dès qu'apparaît la vie sensible, c'est qu'il doit être en contact immédiat avec l'objet qui est ressenti. Le sensible propre, lié à cette faculté, a essayé d'être décrit par certains philosophes. Ils disaient qu'on pouvait distinguer, par exemple, le rugueux d'Ulysse. Mais entre les deux, il y a toutes sortes de toucher, comme par exemple le soyeux, et puis le chaud et le froid. Mais il y a tellement aussi de qualité, de nuances entre les choses. Finalement, le sensible propre de ce sens particulier est une qualité de la surface d'un être sensible qui est touché. Alors attention, il y a aussi par ce sens des sensibles communs. Ça veut dire que d'autres sens peuvent l'atteindre. Par exemple, la vibration. La vibration qui est liée à un être qui est en train de s'approcher, comme par exemple un prédateur, et cette vibration qui est de plus en plus forte est perçue par le sens du toucher, mais aussi peut être entendue par le sens de l'ouïe ou vue quand on voit cet animal. Et donc, le sens du toucher participe aussi à ce qu'on appelle la perception des sensibles communs. Il faut remarquer que ce sens-là est présent à tout notre corps, notre peau entière sur tout notre corps est capable du sens du toucher, avec évidemment des récepteurs qui sont beaucoup plus qualitatifs au bout des doigts, par exemple. Ce sens est capable aussi de ressentir un toucher excessif et donc de se transformer en douleur. Et la douleur est fondamentale pour l'être humain, pour le vivant, par exemple l'animal aussi. Dans ce sens qu'il indique que le corps et son intégrité est maintenant en danger. C'est bien qu'il se met en place, à partir de là, une réaction, je dirais, dans la sensibilité qui peut être d'abord réflexe, qui consiste à retirer sa main sans qu'on l'ait cherché, sans qu'on l'ait voulu. Et d'autre part, qui peut être dans un second sens, une fuite, une fuite volontaire. Lorsqu'un animal ou un être humain a perdu le sens du toucher sur une partie de son corps, et bien à la rigueur, il pourra être brûlé et ne pas s'en rendre compte, ce qui peut aboutir à la destruction totale du corps. Donc la sensation sur tout le corps a une raison très précise d'exister. Ce sens est aussi très lié à la faculté de reproduction. En ce sens que si la reproduction touche la vie végétative et donc se fait dans son mécanisme intime de manière inconsciente, par contre, chez les animaux et chez les humains, pour qu'elle puisse se réaliser, elle est liée à un plaisir, un plaisir très fort, qui est un plaisir qui est lié au sens du toucher. Avec même, sur les parties érogènes du corps, une capacité d'un plaisir tellement intense que l'animal ou l'homme en est attiré, presque aimanté. Donc on le voit, ce sens fondamental est aussi intimement lié aux deux instincts fondamentaux, la survie de l'individu et puis la survie de l'espèce. Est-ce qu'un animal ou un homme peut perdre complètement le sens du toucher? La réponse est oui, ça peut arriver. Alors les tétraplégiques n'ont pas perdu le sens du toucher sur le visage bien sûr, mais il peut arriver que le sens du toucher soit tellement perdu que les facultés sensibles se rétractent et ne subsistent qu'à l'intérieur de la pensée. Pendant des siècles, on a cru que lorsque le sens du toucher avait disparu, toute conscience sensible avait disparu. On sait maintenant que c'est très faux et qu'il peut arriver qu'une personne soit simplement enfermée dans son corps avec ce sens ou ces cinq sens qui ont disparu, mais une conscience sensible intérieure à travers l'imagination, la mémoire et puis pour l'être humain l'exercice de l'intelligence et de la volonté qui sont intacts. Parfois le sens du toucher a disparu mais pas le sens de l'ouïe. D'où l'intérêt de mettre à ceux qui sont en état de coma apparent qu'on appelle parfois même mort clinique à tort. On confond souvent les niveaux, de leur maître, la musique qu'ils préfèrent, les émissions qu'ils préfèrent, les visites dont ils ont besoin.